Les honorables députés qui ont pris part au vote, 271 ont voté oui, deux honorables députés ont voté non, un seul honorable député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance et sous-séquence la loi portante création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages et femmes. Le texte est renvoyé au Sénat pour un examen en seconde lecture. Selon les enquêtes parlementaires du Sénat, 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. Au cours de cette réunion, le président du Sénat, Modeste Bahatim Kwebo, entouré des membres de son bureau et des sénateurs, membres de la commission écofine, étaient en face du premier ministre accompagné de quelques membres du gouvernement et des responsables des régies financières pour faire le point. La commission écofine du Sénat avait formulé quelques recommandations aux régies financières pour recouvrir ses droits de l'État congolais auprès des opérateurs économiques dans le Okatanga. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Au cours de la réunion tenue ce jeudi, Modeste Bahatim a insisté auprès du gouvernement pour que les recommandations formulées soient appliquées, afin de permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Les opérateurs économiques qui ne vont pas s'y conformer se verront interdits d'exercer sur le sol congolais. Le gouvernement s'est engagé pour sa part à faire rentrer l'État congolais dans ses droits. Le manque à gagner étant énorme, le Sénat n'entend pas voir ses recettes échapper au trésor public. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé s'est réjoui de la tenue de cette réunion. Les droits établis sont de l'ordre de 1,4 milliard de dollars qui doivent être recouvrés. Nous avons estimé qu'il était important, avant que ce chiffre ne soit porté justement dans la loi des finances et l'exercice 2023, nous avons pensé qu'il était important qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que le droit qui a été calculé soit effectivement recouvert. Son excellence, monsieur le premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme écofines du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre de l'action visant à recouvrer les sommes dits. La République démocratique du Congo, à l'instinct de tout autre pays, mise sur les impôts et taxes pour se développer. C'est pourquoi la Chambre haute du Parlement en appelle à la volonté et l'engagement des opérateurs économiques pour respecter leurs obligations fiscales en payant ce qu'ils doivent à l'État congolais. Fausse alerte. Aucune marche ou manifestation des fonctionnaires de l'État n'est prévue aujourd'hui, vendredi 10 novembre, à la place Golgotha. Rumeur démentie hier par le président de l'intersyndical de l'administration publique lors de son échange avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Fidel Kiengi s'est aussi renseigné de l'évolution de la paie chez les agents de l'État qui a déjà débuté depuis le vendredi dernier. On l'écoute. Nous avons été en réunion d'évaluation parce que c'était prévu depuis le jour où nous avons informé les agents que la paie du mois d'octobre interviendra avec un retard. Alors il était prévu que nous puissions nous rencontrer avec le vice-premier ministre et ses services pour évaluer. Nous sommes aujourd'hui les neufs. Nous devrions savoir à quel niveau se trouve la paie. C'est pour ça que nous sommes venus le voir et nous avons évalué. La paie est dans les bons. Déjà depuis vendredi passé, la paie a commencé. On a payé les militaires, les policiers, tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins sept banques qui vont être servies. Donc dès demain, ceux qui sont dans des banques telles qu'Afriland, Iboa, BGF Bank et ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc pour nous, la promesse est tenue. Et par rapport à une certaine rimeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha, Demain, vendredi, les 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndical national de l'administration publique et qu'il n'y a aucun citine ou une quelconque rassemblement des agents qui est prévu. Demain, nous demandons aux agents des vacuées alertes d'occupation. Un plaidoyer est fait au gouvernement pour financer le programme de développement local de 545 territoires en vue de combler le déficit opérant. C'est l'une des recommandations issues des travaux du dialogue national inclusif sur le financement des développements de l'ARDC, des travaux clôturés par le ministre d'État en charge du plan. C'est un reportage des Françoises Boulabouaki, Pompoumba et Patrick Djokoukou. Après deux journées d'intenses travaux, les participants au dialogue national sur le financement du développement de la RDC dans le cadre de ces efforts pour mobiliser les ressources nécessaires ont fait des propositions tenant compte des difficultés. Celles-ci ont porté notamment sur le développement de nouveaux outils de mobilisation des ressources devant s'ancrer autour du PNSD en cours de révisitation. La révisitation du PNSD mettant un accent particulier sur les domaines de concentration et les ODD, la lutte contre la corruption ainsi que l'ouverture sur l'arrière-pays. Il s'agit en l'occurrence du crédit carbone, du partenariat public-privé, du transfert des migrants, des assurances des personnes des ménages et toute autre forme d'assurance pour ne citer que cela. Damien Mama, représentant résident du PNUD, a mis en évidence les mesures indispensables à mettre en exergue pour débloquer le financement du développement de la RDC. Il s'agit du renforcement de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, le renforcement de l'accès du secteur privé au financement de long terme et c'est important que l'État accompagne le secteur privé dans cet élan ou ce besoin d'avoir accès au financement. La RDC dispose de suffisamment de marge de manœuvre pour le faire. Et troisièmement, le renforcement du partenariat public-privé. Parmi les recommandations adressées au gouvernement, il y a le plaidoyer pour le financement du PEDL 145 territoire en vue de combler les déficits opérants au secteur privé, de renforcer les capacités contractantes avec le secteur public pour catalyser le partenariat public-privé. Les ministres de la communication et médias et porté-parole du gouvernement, encore une fois des plus primés, Patrick Mouyaïa, a reçu des nouveaux prix de la part de l'Observatoire africain de la sanction positive et de valeur de paix. Des prix lui attribués grâce à son action au sein du gouvernement. D'autres détails du patron de médias avec Gaëtan Magalan. Des hommes habillés en touche, des professeurs d'université, membres de l'Observatoire africain de la sanction positive et de valeur de paix, venus remettre un certain nombre de symboles aux ministres de la communication et médias, porté-parole du gouvernement pour sa distinction dans la pratique de la chance de l'information et de la communication au sein du gouvernement Samalou Kondé. Sa communication, elle est très bonne, nous ne pouvons pas laisser passer. Au contraire, nous souhaitons qu'il puisse continuer, qu'il soit le modèle des autres jeunes. Ministre de l'écoute et de la parole, initiateur du nouveau narratif, Patrick Mouyaïa Katemboe fait la fierté de la jeunesse congolaise depuis son arrivée dans la scène politique du pays, de mots prononcés lors de cette audience. Dans la cour, c'est plutôt une ambiance festive. Devant les installations abritant, le ministère de la communication et médias, agent et cadre de Renatelle Sainte, jubile de joie. Un seul sentiment anime ces groupes de personnes, comme le précise ses dames. Au nom de la délégation sanitaire, au nom de tous ces agents, nous sommes venus dire merci. S'il y aurait eu un mot beaucoup plus fort que ça. On vous l'aurait dit. On est venu exprimer notre gratitude. Nous avons tant souffert et en un jour, vous avez séché nos larmes. Réponse sans tarder de la tutelle. Bobo Samson. Amen. Patrick Mouyaïa Katemboe demeure pour six agents et cadres. C'est lui qui apporte jusque-là avant de modernisation dans son secteur. Ce chiffre est inquiétant. L'RDC enregistre chaque année 547 cas de décès maternels. Statistique livrée lors de la semaine de la mère et du nouveau-né qui a officiellement baissé ses ridos hier à Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par une table ronde des partenaires et la première dame, Denise Niakirouchi Sekidi, a reçu le diplôme d'honneur de la part des agences du système des Nations Unies, œuvrant dans le secteur de la santé. Constance Mananga est si rebolé pour le reportage. Comment investir dans la santé de la mère et du nouveau-né et pérenniser les acquis dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ? C'est à cette question qu'ont répondu les ambassadeurs de Suède et de Norvège ainsi que les représentants de la Grande-Bretagne, France, Canada et Union européenne. Ceux au cours de la table ronde des bailleurs organisés à marge de la semaine de la mère et du nouveau-né. En présence de la première dame, Denise Niakirouchi Sekedi, marraine de cette semaine, les représentants des agences du système des Nations Unies, régroupés au sein de H6+, ont évoqué les différents défis, les réalisations et perspectives pour l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né. En RDC, on enregistre environ 547 décès maternelles pour 100 000 naissances vivantes, ce qui veut dire en deux termes que trois femmes décèdent chaque heure. Ces chiffres font de l'ADC un des pays qui portent la plus haute charge mondiale de la mortalité maternelle. Le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Serge Olen, a lancé l'appel aux experts du ministère pour l'appropriation de la lutte en vue des solutions idoines. Et je voudrais vous promettre fermement aux dons du gouvernement et du ministère que nous continuerons à tenir nos engagements pour la réduction du décès maternelle et natale infantile dans notre pays, selon le souhait et la vision de notre chef d'État, sous l'excellence, M. Félix Antoine-Dixi-Pédicile. Les moments les plus forts de cette cérémonie de clôture de la semaine de la mère et du nouveau-né, c'est ce diplôme d'honneur décerné à la très distinguée première dame, Denise Nyakiroti Sekedi, pour son implication à travers sa fondation, Denise Nyakiroti Sekedi, dans l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né, la réhabilitation des infrastructures sanitaires, l'offre des équipements matériels médicaux et dons des médicaments. Diplôme remis par les représentants de l'UNICEF au nom du groupe A6+. Le parquet général près du Conseil d'État, à travers son procureur général, participe à la 24e conférence internationale du chef de juridiction en Inde, un cadre propice pour cet émissaire de la RDC d'étaler la situation de son pays en pleine agression rwandaise. La République démocratique du Congo, à travers le procureur général près du Conseil d'État, Iloutaï Koumbe Yamama, a participé en Inde, dans la ville de Lukno, à la 24e conférence internationale des chefs de juridiction du monde, dont le thème était « Unir le monde pour les enfants » grâce à une loi mondiale exécutoire et une gouvernance mondiale efficace. On prépare à cette conférence 232 participants, dont les chefs de juridiction, les chefs de gouvernement, les présidents des assemblées nationales, les délégués des institutions publiques et des organismes privés de promotion de la paix, représentant 64 pays. L'occasion était donc donnée au procureur général près du Conseil d'État de la République démocratique du Congo, Iloutaï Koumbe Yamama, pour dresser un tableau sur l'instabilité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo, l'instabilité provoquée par le Rwanda, pays voisin, avec son supplétif, le M23. Le procureur général près du Conseil d'État a relayé la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, magistrat suprême, d'instaurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Il a également soutenu, à l'instar des organisateurs, l'institution d'une loi mondiale exécutoire, devant conduire au respect des lois internationales et des obligations conventionnelles, dans le cadre de la restauration et du maintien de la paix. A la fin de ces assises, le procureur général près du Conseil d'État, Iloutaï Koumbe Yamama, a été honoré par la remise d'un certificat sanctionnant sa participation aux différents travaux de cette 24e conférence internationale des chefs de juridiction du monde. Retour de la paix dans la partie est de l'RDC, où en sommes-nous avec les différents mécanismes mis en place ? Eh bien, le membre du groupe est consultatif de médiation de la province des Littouris et du Nord-Kivu. On fait les déplacements pour discuter avec les coordonnateurs du mécanisme national des suivis, comme nous dit Yolande Fouca dans ce reportage. Cette rencontre du groupe consultatif de médiation pour l'Étouris et les Nord-Kivu et les mécanismes national des suivis de l'accord cadre d'Adis Abeba a permis à ces autres d'avoir une idée claire sur tous les mécanismes en vigueur pour les rétours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous, nous sommes des Littouris. Il y a aussi à côté nos collègues du Nord-Kivu qui sont venus. pour que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons collaborer dans ces cadres pour que nous puissions obtenir les résultats ou soit l'objectif que tous nous sommes en train de poursuivre. Le coordonnateur du mécanisme national des suivis, le professeur Alphonse Toumba-Louaba, a souligné que la défense de la souveraineté nationale de la RDC préoccupe au plus haut point les autorités du pays. Il n'y a pas de choix, il nous faut des résultats. Le premier résultat est que vous nous voyez soudés en tant que nation. Vous nous voyez tous concernés par ce qui s'est passé à l'essentiel. Nous constituons, je crois que maintenant nous n'avons pas conscience que nous constituons un seul corps. Cette rencontre s'ajoute à plusieurs autres rencontres pour donner de l'éclairage sur ce qui est déjà fait sur le terrain. Les régroupements politiques Allianz 3A et Alliés a aligné plus de 800 candidats pour les prochaines élections. Tous ces candidats sont à Kinshasa pour renforcer leur capacité avant de se livrer sur le terrain. Regardez. Les élections se gagnent avec des stratégies, pas nécessairement avec les moyens financiers. C'est l'approche à adopter par les candidats de l'Alliance pour les AAA et Alliés au scrutin de décembre 2023. Pour ce faire, près de 800 candidats au nombre desquels ceux des élections législatives, provinciales et municipales sous la belle A3A ont été outillés afin d'être compétitifs sur le terrain. Nous nous sommes appropriés de cette formation comme candidats et nous allons aussi faire la restitution à la base en formant des témoins qui doivent être l'œil pour tous les candidats de notre régroupement politique. Au cours de cette matinée de change, l'expérience des élus de 2018 a été mise à profit. L'argent ne peut pas faire lire un député. Il est vrai qu'on ne peut pas négliger l'aspect de l'argent, mais on ne peut pas mettre dans la tête de nos candidats qu'il faut suffisamment avoir des moyens. Le coordonnateur adjoint de l'A3A, Gérard Kaja, a mis un accent particulier sur les atouts des candidats. Nous avons privilégié les éléments de langage. Nous avons proposé à nos candidats les mécanismes de voir comment réformuler les revendications de la population afin de leur permettre de choisir des bons représentants. Au terme de ce débat, l'A3A, l'alliance pour les AAA, a tant travaillé non seulement pour accorder une majorité au président Félix Antoine Tchisekedi. Le dernier virage avant la ténue des élections de décembre prochain et les partis présidentiels UDPS affûtent déjà ses armes pour mieux aborder la compétition électorale. Au cours d'une rencontre avec le témoin de son parti, le secrétaire général Augustin Kabouya a dénoncé les manœuvres dilatoires de l'opposition qui cherche encore le dialogue, comme nous dit Alain Bikai. Ils sont engagés volontairement pour être témoins de l'union pour la démocratie et le progrès social aux élections générales de ce 20 décembre à Mouamba. A quelques jours du lancement de la campagne électorale, le numéro 1 de l'IDPS a tenu à échanger avec ces derniers sur les rôles qu'ils doivent jouer pendant et après les votes. Vous avez la lourde mission de faire la surveillance électorale ce 20 décembre. Au nom du parti, vous devez aussi servir des modèles à insister Augustin Kabouya. Pour les secrétaires générales de l'IDPS, il n'y a aucune raison qui peut pousser la CENI à reporter ces élections, car tous les candidats présidents ont été validés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans les cas contrats, l'IDPS et les peuples reprendront la rue pour exiger de la CENI la tenue de ses scrutins dans les délais constitutionnels. Pendant cette législature finissante, certains se réclamaient président élu et d'autres disaient qu'ils sont très populaires, qu'il est président de la République, mais pourquoi aujourd'hui ont-ils peur d'affronter Félix Antoine Tiseké de Thilombo en décembre prochain ? s'est exclamait le secrétaire général. Pour ce faire, il a appelé la base de son parti de rester serein et d'attendre le lancement des hostilités électorales ce 19 novembre par la CENI, afin d'en finir une fois pour toutes avec les novices en politique et les chefs de parti mal-être le 20 décembre prochain. C'est par l'annonce du débit de la distribution des matériels des campagnes électorales de l'IDPS, aux notables de la province du Congo, c'est-à-dire que le secrétaire général a bouclé sa communication. Les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la province du Okatanga dans la rue pour manifester au cours de cette marche, ils disaient soutenir les actions du chef de l'État. Regardons. Sous l'impulsion du maire de la ville de Kasunbalessa, les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la nation étaient dans la rue pour exprimer leur soutien à la Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo à la magistrature suprême. Partant de l'école Mayenne de Léo, la marche a brûlé une marée humaine, une démonstration de force pour les sympathisants de Félix Antoine Tshisekedi et les militants membres des partis politiques de l'Union Sacrée qui présentent Félix Tshisekedi, listé numéro 20 à la présidentielle de décembre prochain comme un ticket gagnant. Par cette marche, maître André Capampa qui est désormais le président du conseil urbain de l'Union Sacrée de la nation vante l'unité de leaders politiques. La marche de l'Union Sacrée à Kasunbalessa a gagné. La marche de l'Union Sacrée à Kasunbalessa s'est déroulée en toute quiétide. Malgré la forte mobilisation, rien n'a été enregistré comme incident. Deuxième round entre les acteurs impliqués dans le commerce transfrontalier en RDC. Autour d'une table pendant trois jours à Kinshasa, ces acteurs vont devoir élaborer une cartographie actualisée de tous les intervenants dans ces commerces transfrontaliers. Plus de précisions dans ce reportage de J.R. Capamba. Le ministère du Commerce extérieur, en collaboration avec la Banque mondiale. Le deuxième atelier d'harmonisation des agendas programme des intervenants dans les commerces transfrontaliers visent principalement à créer une cartographie des intervenants dans les commerces transfrontaliers. C'est une occasion de créer un monde où les barrières commerciales dans l'exercice du commerce transfrontalier sont réduites. Les procédures douanières sont simplifiées et les échanges commerciaux entre le pays voisin prospèrent. Comme le recommande l'Azlékaf. Jérémy Kalala, qui a ouvert cet atelier au nom du ministre du Commerce extérieur, empêché à souligner le bien-faudeux de cet atelier. Pour sa part, Thierry Kayembe, coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac, s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui a un enjeu important pour le projet, rappelant que l'ARDC partage ses frontières avec neuf pays voisins où s'exerce le commerce transfrontalier qui aide le ménage à se prendre en charge et contribuer à son développement économique. D'où la raison d'être du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac. Lutte contre le crime des violences sexuelles basées sur le genre. Un nouveau plan d'action est déjà opérationnel en RDC. Ce nouveau document a été présenté à quelques acteurs et vont dans ces secteurs. Regardez. Loin du décor éligé habituel, la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombé accueille l'atelier des présentations et validations du plan d'action national réactualisé de la campagne Tolérance Zéro Immédiate, CTZ, envers les crimes de violences sexuelles basées sur le genre et l'impunité. Des assises qui s'inscrivent dans les cadres du projet UNI pour l'égalité des genres. Dans son intervention, la ministre du Genre en Fin et Famille, Mireille Massamboubi-Bimouloko, a donné en premier lieu la quintessence de la déclaration de Kampala de 2011 qui condamne la récrudescence des violences basées sur le genre et la lutte contre l'impunité. En dépit des retards connus dans la mise en œuvre des recommandations de cette déclaration, la patronne du genre a salué l'implication du chef de l'État et du gouvernement congolais dans cette lutte. C'est donc un outil efficace de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre dans la région du Grand Lac, une région qui continue d'être secouée par des conflits de tous bords et pour lesquelles les femmes et les filles continuent de payer les plus lourds tribus. Il y a eu une réponse à une situation caractérisée par des conflits armés prolongés tant que l'issue reste encore incertaine. Les représentants de l'ONU Femmes, pour sa part, a fait l'économie de cette campagne en RDC. Par ailleurs, ce projet est déjà en sa quatrième année d'activité et ce, grâce à l'appui de l'ONU Femmes. C'est fini pour... Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début du week-end. A tous et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...